Ancien écologiste passé dans le camp d'Emmanuel Macron avant même son élection, François de Rugy avait toutes les qualités requises pour plaire à l'exécutif et à la majorité qui y voit évidemment un choix légitime. Félicitations à François de Rugy qui a le combat écologique dans son ADN et portera puissamment notre ambition. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience et de votre rencontre avec Laura Flessel ? Le message que je garde c'est plutôt son dernier mot. « Marie-Augustine, tu as le droit de rêver et de croire en tes rêves » et ça m'a vraiment marquée et c'est le message que je donne toujours à toutes les jeunes filles que je rencontre. Un mois après son retour triomphal au pays, Jean-Pierre Bemba vient d'être stoppé net par la Cour constitutionnelle. Elle confirme la décision de la CENI, Bemba est inéligible. On espère une décision judiciaire mais il se fait une décision politique et je pense que c'est surtout basé sur la peur que le régime a de pouvoir avoir des candidats qui puissent affronter leurs propres candidats. Tous les éditorialistes brésiliens sont non seulement furieux mais accablés et l'un d'eux a écrit qu'avec cet incendie, sous toute une image et même une réalité du Brésil qui vient de partir en fumée. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une communauté antillaise très soudée au sens où on pourrait en avoir pour d'autres communautés parce que vraiment les Antillais avant tout se sentent français et ont eu la volonté dans ces années-là de s'intégrer totalement. Du coup il y a peut-être une dilution comme ça dans le paysage national qui empêche que ce soit une communauté très forte. La passion de l'Andorre et la grande motivation de nos différents gouvernements c'est toujours essayer de préserver des équilibres. Déjà entre la France et l'Espagne mais aussi quand on adopte et on reconnaît notre intégration dans une communauté linguistique, c'est pour justement partager, partager notre savoir-faire, apprendre de ces communautés. C'est un scénario qui est très riche parce qu'il y a toute la légèreté, l'humour de Cécilia, la distance et puis en même temps l'émotion, la profondeur et puis l'attention. Donc c'était très jubilatoire à interpréter. Qui est encore celui-là ? C'est ton fils, Pierre. Ah oui. Heureusement qu'elle a votre femme. Mon ex-femme. Ah oui. Des traditions se perdent, corneux, gidouilles, minces, zut, il y a du choix pour ton mère de fiche trop bigre flûte et pour agaillardir ses injures démoussées, je propose d'abolir votre offéron. ... ... ... ...